Le monde du cyclisme est dans l'attente de bonnes nouvelles concernant Tilge de Decker. Grand espoir du cyclisme belge, le jeune coureur a été victime, ce mercredi, d'un accident de la route lors d'une sortie d'entraînement alliée en Belgique. Grièvement blessé et transporté à l'hôpital, le dernier vainqueur de Paris-Roubaix-Espoir est plongé dans le coma après avoir perdu beaucoup de sang. Tandis que son équipe, la loto de STNI, a demandé à respecter la vie privée de chacun et de ne pas déranger ses amis et sa famille sans en dire plus sur son état de santé, l'inquiétude et de mise. Et ce d'autant plus après la série de drames qui a touché le peloton ces derniers mois. De nombreux coureurs, notamment chez les jeunes, ont en effet perdu la vie sur les routes d'entraînement. Le lourd tribut payé par le cyclisme italien. Le décès le plus emblématique a sans doute été celui de David Rebellin, le 30 novembre 2022. Percuté par un poids lourd sur une route du nord-est de l'Italie. L'ancienne star des pelotons avait annoncé sa retraite sportive seulement quelques jours auparavant, à 51 ans. En février dernier, c'est une jeune espoir du cyclisme espagnol. Estla Dominguez, qui était décédée lors d'une séance d'entraînement à Villars de l'Arena. Elle aussi percutée par un camion, la jeune cycliste de 18 ans a succombé à ses blessures. Provoquant une vive émotion en Espagne. Magnus White était encore plus jeune. Seulement âgé de 17 ans, le coureur américain qui devait participer à la course junior des mondiaux de le 10 août à Glasgow a lui trouvé la mort fin juillet après avoir été heurté par derrière par un véhicule près de chez lui. A Boulder dans le Colorado. En avril 2017, c'est un coureur en activité et pas des moindres qui étaient décédés sur les routes d'entraînement. Vainqueur du Tour d'Italie en 2011. L'Italien Michel Scarponi est décédé à 37 ans après avoir été percuté par une camionnette lors d'une sortie. Quatre ans plus tard, l'ancien coureur Chris Anker s'en s'entrouvait à son tour la mort après avoir été percuté par une camionnette sur son vélo. Quelques mois seulement après le jeune Giuseppe Milone, membre de la Team Nibali, violemment percuté par un poids lourd dans la province italienne de Messines en Sicile.